Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Et bienvenue pour ce dernier épisode de la rétrospective Doom. On vous avait peut-être dit ça la semaine dernière, mais c'était un mensonge parce qu'on avait oublié Brutal Doom, un épisode qu'il ne faut pourtant pas oublier. Oui, Brutal Doom qui est sorti finalement récemment, beaucoup plus récemment que Doom 3 ou même Doom 3 BFG Éditions. BFG Éditions est sorti en 2012 et donc celui-ci pourtant est sorti, enfin, la première version de Brutal Doom est sorti en 2012, non ? Ouais, voilà, alors en fait c'est un mode qui est en développement depuis 2010. C'est un mode de quête Doom alors ? Bah Doom en général. C'est un mode Doom. Donc on vous avait présenté par exemple un mode. Je savais que ça te ferait kiffer. Donc en fait, donc on rappelle pour ceux qui n'ont pas trop suivi notre introspective, en fait Doom c'est au-delà des épisodes développés par Hit Software. C'est une série qui a beaucoup beaucoup évolué via ce qu'on appelle des WAD, c'est-à-dire les modes créés pour Doom en fait. Et que les gens se passaient, créés, créés via des éditeurs de niveau et se partageaient en ligne. Donc pas développés officiellement. Voilà, et c'était des WAD et certains WAD sont sortis officiellement. Enfin, édités par Hit Software à l'époque, donc par exemple Final Doom c'était un roulement de deux WAD. Et donc celui-ci, à la base c'est simplement un mode comme les autres, sauf qu'il a pris de l'ampleur vu à quel point ça fait jouir les fans de Doom. Tu m'étonnes ? Avec 2 WAD y'a quoi ? Avec 2 WAD y'a quoi ? Faire jouir. C'est vrai, vu comme ça. Et là, du coup, on teste Brutal Doom via un set de niveau qui est sorti encore plus récemment, qui est sorti le 31 décembre 2015. Donc c'est en fait, c'est la version de Brutal Doom qui s'appelle la version 20B. Il y a eu la 20A. Alors en gros, Brutal Doom, on a surtout entendu. Ce qui fait exploser. Ce qui fait exploser. DOOM, en fait, cette version de Brutal Doom, on a surtout entendu parler en 2015, parce que le 6 juin 2015 est sorti la version V20 de Doom. La version 20, tu veux dire ? La version 20. Oui, V20 c'est version 20. La version V20, je me répète. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on en a entendu, qu'on en a beaucoup entendu parler. On en a déjà parlé avant, quand c'est arrivé la première fois, mais on pouvait que jouer aux anciens DOOM en version Brutal. En gros, comme on disait, c'était un mode. Un mode, c'est-à-dire que tu vas appliquer le filtre, entre guillemets, Brutal Doom, qui te permet d'avoir plein de choses, dont cette jolie couleur teintée de rouge, sur Doom 1 et Doom 2. Donc en fait, ça te permet de refaire Doom 1 et Doom 2 dans des conditions un peu... Brutales. Un peu brutales, exactement. Brutales. Et du coup, là, on teste un set de niveau qui s'appelle le Starter Pack, en fait, et qui est disponible depuis, on l'a dit, depuis le 31 décembre 2015. Et c'est avec ce Starter Pack que moi, j'ai fait des Brutales Doom, et il y a plein de raisons de vous présenter ce Starter Pack. Comme un épisode officiel de Doom. Alors que ce n'en est pas un, mais ce n'en est clairement un. En fait, c'est tout ce qu'ils proposent... En fait, déjà, c'est un WAD en soi, donc c'est 30 niveaux. Là, on est quand même à la version 20 bis, c'est énorme. C'est un peu comme si c'était des grosses mises à jour qui apportaient du contenu à chaque fois, c'est ça ? En fait, là, c'est vraiment apporté des nouveaux niveaux, genre une campagne, solo, du boutale Doom, en fait. C'est énorme. Alors du coup, par contre, ce truc-là, je crois pas que tu l'aies dit, c'est développé par qui précisément ? Par un mec qui s'appelle... Il s'appelle Sergeant Mark Four, 4 en chiffres en romains. Donc là, c'est vraiment un mec... Il faut savoir que ce mec, il est détesté de la communauté de Doom. Ah ouais ? Bon, alors, les gens, ils adorent son mode, hein. Attention, son Brutal Doom est vraiment très aimé de... Mais apparemment, le mec sera un peu détestable. C'est vrai qu'il est banni de... Il est banni de tous les forums Doom officiels. Ah ouais ? Par la communauté, il ne l'aime pas trop. Le mec, il a fait un putain de jeu. Ouais, mais apparemment, genre... Il est sexiste, raciste, il l'incite au suicide, enfin ce genre de truc. Donc, nous, on ne connaît pas trop, mais j'ai vu ça par hasard, et ça m'a plutôt surprise que tu dirais que le mec qui a fait ça, il est censé être génial, non ? Ouais, et du coup, pourquoi on vous présente... Marine Le Pen, il y a rien qui a dit. Pourtant, elle est raciste, sexiste, elle pousse au suicide aussi, mais différemment. Et donc, pourquoi on a choisi de vous présenter ce pack de niveaux ? Parce que finalement, c'est un pack de niveaux. Tonaxi, il est en France, quoi. C'est un bien, quand t'as vu la durée. Le mec, il faut le contraire. En fait, c'est pour ça que... BG, il voulait absolument que tu sors le test. Tu comprends pourquoi, mais non ? D'accord. Tu comprends ? Je savais que ça te plairait. Et franchement... C'est marrant, quoi. Il faut savoir que Doom, hall de Doom, après la séstrospective, Gag et moi, on n'en pouvait juste plus, quoi. Pas qu'on n'aime pas ça, loin de là, en fait. C'est juste qu'on les a tous faits, et en bout d'un moment... Enfin, je veux dire, quand tu fais que ça en six mois, t'en peux plus, tu veux passer à autre chose. C'est ça. C'est vrai que Doom 3 était une délivrance, mais en fait, pas tant que ça. Ouais, mais en fin de compte, c'est quand même des jeux qui se concentrent beaucoup, hein. Bah oui, évidemment. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est ultra kiffant, mais en même temps, voilà. Extrêmement répétitif. Mais du coup, je me suis mis à Brutal Doom avec ce pack de niveaux, je me suis dit tant qu'à faire. Et très rapidement, pour des raisons assez évidentes, je me suis mis à kiffer, et... Il faut savoir, quoi, du coup, à la base de ce Brutal Doom, on y jouait, donc, au jeu d'origine. Mais le level design n'était pas du tout adapté au gameplay de ce nouveau Doom, en fait. Et là, c'est un starter part qui propose des niveaux dont le level design est adapté au nouveau gameplay. Donc, c'est d'autant plus pertinent. Oui, voilà, parce que, alors, pourquoi ce WAD, en fait, cet ensemble de niveaux, a un côté totalement génial, en fait, c'est parce que... On va dire ce WAD, maintenant, pour faire plaisir à... Ah ouais. Ce nom, il va plus en pouvoir. Ah oui. Avec un WAD. Il a la barre qu'on lui mette des WAD depuis tout à l'heure. Ah oui. En fait, ça se dit, en plus, putain. Oh là là. Attends, hop. Ah oui, toi, tu perds pas de temps. Ouais, ouais. Il est comme ça. Très bon WAD. En gros, en fait, ce WAD va reprendre toute l'histoire de Doom à lui tout seul. Voilà. Donc, on va commencer. Là, en fait, on est sur Mars. On est dans la base de l'UAC. Donc là, on est dans les laboratoires médicaux. Ouais. Mais on va évoluer. On va à travers toute la base de l'UAC. Donc, pour un rappel très rapidement, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi la rétrospective. L'UAC, c'est la base sur Mars où les gens font leur méchante expérience. Et activent les portes de l'enfer par mégarde. Voilà, par mégarde. Et du coup, Mars. Voilà, exactement. Ce qui peut arriver à tout le monde. Tu n'es pas bien d'accord. Tu ne connais pas Mars. Et du coup, en fait, on se retrouve à l'UAC. Et du coup, l'enfer envahit la station martielle. Donc, c'est exactement la route Doom 1. Mais Doom 1, ce n'était pas vraiment très explicité. Du coup, c'est surtout une même série en haut que Doom 3. Ouais. Sauf que surtout, déjà, on a des textes qui défilent et qui nous expliquent tout ça. Donc, ça, c'est assez sympa. D'accord. Et puis, ce qui est vraiment super cool aussi, c'est que là, on va vraiment avoir l'impression d'être dans une base martienne. C'est-à-dire que là, on est dans des laboratoires bio et on le voit. On voit des trucs. Voilà, c'est ça. Après, il y a un endroit où on est dans une salle commune et tu vois vraiment que c'est une salle de vie. Tu vois vraiment que c'est une salle commune. Et tu as plein d'endroits comme ça. Tu as vraiment l'impression que tu as les bureaux. Genre, tu te fightes dans les bureaux avec les ordinateurs. Et quand tu t'appliques sur un jeu avec une telle technologie qui date autant, mais qu'on est en 2015, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses. Maisons qu'il faut l'écrire, tous ces décors-là. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, on y voit. C'est vraiment super cool parce que tu as vraiment… Tu maîtrises beaucoup mieux qu'à l'époque. Et tu as vraiment l'impression d'évoluer. Et ensuite, alors à la fin, c'est histoire de Doom, on ne peut pas dire que c'est un spoil ou quoi que ce soit. Mais à la fin, quand tu arrives à la fin des dix premiers niveaux, en fait, tu traverses le portail qui te ramène sur Terre. Et en fait, tu arrives sur Doom 2 qui est Hell on Earth. En fait, le premier mot, c'est Hell on Mars. Voilà, donc Doom 2, en fait, ça se passait sur Terre. Et là, en fait, tu vas arriver sur Terre dans un petit… dans la banlieue de San Francisco. Et tu vas devoir aller jusqu'à San Francisco. Et ensuite, à San Francisco, tu arrives en pleine guérilla où tu as les enfers qui attaquent… Tu arrives en pleine zone de guérilla. Et je vous montrerai un peu. Et c'est grave stylé. Et la troisième… et la troisième décennie de niveau… Marine défense son pays, c'est normal. Et la troisième, entre guillemets, décennie de niveau, tu vois, ça se passe évidemment en enfer. Oui, allez, la troisième dizaine, pas décennie. La troisième dizaine de niveau se passe évidemment en enfer. Et du coup, en enfer, là, j'en montrerai un petit peu aussi l'ambiance de l'enfer est complètement malade. Et donc vraiment, pour moi, c'est vraiment une grande réussite. En plus de tout… On est malade, on est dans le stand médical, c'est parfait. Exactement. On va m'expliciter un peu ce que fait Brutale Doom. Mais au-delà de Brutale Doom, ce starter pack est vraiment pour moi une bonne manière de découvrir Brutale Doom. Plutôt que de se refaire Doom 1, Doom 2, etc. qu'on connait par cœur. Et même pas de découvrir Doom, tu veux dire. Ouais, mais là, pour ceux qui connaissent déjà… Si tu connais pas du tout Doom, tu peux commencer avec Brutale Doom. Ça commence par ça, c'est génial en fait. C'est l'espèce de… Mais j'aimerais même si ceux qui connaissent déjà Doom et qui veulent tester Brutale Doom, plutôt que de refaire le Doom 1, ils ont une campagne qui est bien. Moi, je trouve qu'au-delà de… Donc on va dire, Brutale Doom apporte vraiment beaucoup de choses, que ce soit en termes de gameplay, d'armes, de feeling. Et bon, on dirait déjà tout ce sens, c'est déjà un truc de dingue. Mais au-delà de ça, il a l'air de proposer… Je l'ai pas fait, hein. Il a l'air de proposer une ambiance, un scénar… Enfin, une évolution de la… Enfin, narrative, on va dire, qui n'existe dans un… Il propose une évolution de narrative qui n'existe dans aucun autre Doom. Ouais, c'est ça. Même Doom 3, qui est le plus scénarisé, il n'a pas ça, quoi. C'est parce qu'après, toutes les retouches, tous les jeux annexes et tout de Doom, il y a enfin un qui a pensé à intégrer une histoire, quoi. Mais une histoire qui… Enfin, pas forcément une histoire, mais du coup, une construction narrative. Et ça, c'est… Une narration, donc pas… Le 3 avait fait, mais le 3… Oui, le 3, c'était officiel, c'était les développeurs et tout, tu vois. Oui. Et quand j'en parlais à Geck, je disais, c'est un peu le Doom ultime, parce que non seulement, c'est un old Doom, donc avec un vrai feeling… Parce que Doom 3, c'est vraiment un feeling de merde. C'est ça, voilà. On le rappelle, Doom 3 a vraiment un feeling de merde. Donc là, tu as vraiment un feeling de Doom. Ouais. Et en mieux, même. Ce que j'ai joué, je trouve que le feeling est encore amélioré, quoi. Le feeling est encore plus badass. Déjà, le feeling de Doom était déjà exceptionnel, mais là, le feeling de Bruta Doom, c'est le… Bon, c'est pas deux fois mieux, mais c'est mieux. C'est le feeling ultime de Doom, quoi. S'il est peaufiné, il est peaufiné jusqu'à la fin. Mais là, le fusil à pompe, qui est extraordinaire, il est dingue. Bah, en fait, c'est les impacts, quoi. Et en fait, alors, on peut le dire de suite, un truc qui est ouf, c'est que tu as la localisation des dégâts. Bah ouais. Donc, tu peux faire des headshots, tu as du démembrement, par exemple, hop, un petit headshot, tu vois, genre, dans les pieds, voilà, tu vois, et tu lui casses, salut. Et puis, ça, il s'agit pas juste de faire disparaître de ta tête, quoi, t'as vraiment des éclats de tête et tout, qui volent, qui reproduisent. Ouais, ouais, t'as des éclats de cerveau, et puis, voilà, regarde, tu as tous les sprites sur les murs, machin. Ah non, et puis, si tu exploses un mec, tu regardes, ça coule au plafond. Alors, on le voit plus trop. Mais genre, si tu exploses un mec dans un couloir avec le lance-roquette, on va essayer de le faire. C'est vrai qu'il y a ça. Bah, après, tu vois, ça coule au plafond, tu vois. Il y a certains sprites qui ont été appris, par exemple, de Doom's Day Engine, genre, la roquette, c'est de Doom's Day Engine. C'est un moteur physique, par exemple. Ouais, 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 carrément. Bah, c'est vraiment un jeu. Alors, ok, c'est du pixel art, on va dire, entre guillemets, en 3D, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est style All Doom. Mais, malgré le style All Doom... Mais, en fait, il en met 4 MP, le jeu. C'est ça. Ah oui, il en met 4 MP, enfin... Il tourne à fond, enfin, voilà. Il tourne à un nombre de FS, beaucoup, mais voilà. Alors, on peut dire tout de suite, le jeu, du coup, est assez gourmand, et genre, sur ma config, quand t'as des grands environnements, notamment quand t'es à San Francisco, le reste du temps, ça va, généralement. C'est un peu un paradoxe. Mais quand t'es à San Francisco... Quand on parle de Doom, aujourd'hui, c'est... Quand tu dis que c'est un peu gourmand pour... Oui, c'est clair. C'est clair. En fait, voilà, toi, ton PC, il a quand même un peu vieilli, c'est par Master Race, vous avez un bon PC de gamer... Il était en 2012, il était vraiment badass. Vous n'avez aucun problème. Il faut PC Master Race, enfin, un PC marine, quoi. Un PC blanc, voilà. Bah, le mien, déjà. Il y a le blanc rouge à la fois, là. Les couleurs de marine sont partout. Voilà. Ce que je vous disais, regarde, regarde. C'est que, par exemple, là, à la connerie... Encore à droite. Bah, à l'extrême droite, oui, j'ai compris ta blague. Ça va, c'est une blague, un peu, la question. Mais regarde, là, en fait, tu te retrouves sur la salle commune. Donc, en fait, tu vois, là, t'es vraiment dans un lieu de vie, et c'est là où les marines, ils mangent. C'est là où les marines, ils mangent, ouais. Ouais, bah oui. On a compris, et... Putain, en fait, ils n'avaient pas compris la blague, quoi. Et du coup, c'est vraiment ça, moi, que j'ai vraiment aimé, cette sensation de lieu de vie. Ouais. Non, mais ça n'a pas vraiment... Tu sens le lieu de vie, là, des cadavres partout. En fait, ce qui est génial, c'est que t'as vraiment l'impression que t'es en train de fuir Mars. Et donc, un truc que je peux dire tout de suite, et qui est vraiment badass, c'est que très vite, en fait, tu rencontres d'autres marines. Ouais. Bon, on en a vu un tout à l'heure. Voilà, on en a vu un tout à l'heure qui fuit avec toi. Et en fait, ils sont avec toi, et ils vont te couvrir, et tu vas te battre avec eux. Et t'as vraiment l'impression de fuir et de combattre les enfers avec eux. Et c'est ça qui est ultra badass, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, je peux vous montrer une scène de guérilla un peu. Bon, j'ai pas prévu une montrer sur Francisco. C'est sympa, d'ailleurs. Au début, je me suis dit, même si c'était pas de la coppe, en ligne ou un truc comme ça. Ouais, mais non. Je vous dis que ça va être un peu difficile. Alors, pour l'instant, il faut savoir que le Doom, il y a deux styles de gameplay. Il y a le style moderne et le style classique. Le style qu'on est en train de vous montrer VGM, c'est le style classique, donc avec les armes, les anciennes armes. Là, c'est la guérilla quand t'es en train de défendre. Wouah ! C'est ultra stylé, gros. Voilà, c'est ça. Donc là, t'es avec toute la guérilla, t'es avec tous les marines. D'accord. Et en fait, ton but, c'est de défendre, de défendre. Ton pressier a du mal, hein ? Un peu. Oui, bah ouais, ouais, forcément. C'est vraiment un petit peu. Il faut savoir que dans ce genre de truc, bon, là encore, ça va, je trouve. Mais il y a des moments, effectivement, où il ramène un peu... C'était un peu grand, quoi. Et donc là, en fait, tu joues avec le style classique, avec les armes de Doom, alors retouchées en mode 3D, bien sûr, et avec un feeling amélioré. Mais ce sont les armes de base. Des Doom qu'on connaît, quoi. Bah, en fait, non, il y a des armes en plus. Les armes en plus, hein ? Il y a des armes en plus. Bon, j'ai pas choisi... En plus, qui ont été inventées, tu veux dire, pour le jeu ? Ouais, 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 ouais. C'est chédé, quoi. Le mec a été loin, quand même. En fait, elles ont pas été vraiment inventées. Attends, il faut juste que je trouve. C'est celui-là que vous voulez. C'est quoi, alors ? Alors, voilà. Donc là, on est un peu plus tranquille. Donc là, on est en enfer. Donc ça me voit. Donc, en fait, comme arme, t'as les points qui sont vachement plus malasses. Ah oui, les points, ça n'a rien à voir. Ils sont vraiment... Tu peux exploser des mecs avec tes points et tout. Alors, en mode classique, il y a un peu moins. Et tu as des finishmove. Et t'as des finishmove. Putain, propre. T'as la tronçonneuse. Donc, alors, si je peux trouver des ennemis avec la tronçonneuse. Hop. Tu vas voir qu'elle est un peu plus vénère puisqu'elle coupe, en fait... Elle coupe les ennemis en deux. Ouais, d'accord. Là, on voit pas grand-chose. Mais bon, effectivement. Ah oui, d'accord. En gros, ce n'est pas les ennemis sur lesquels c'est plus flagrant. Sur les humains, ce serait mieux. Mais ouais, c'est ça. Elle coupe les ennemis en deux en petits morceaux et tout. Donc ça, classique. Donc... Attends. Je tire avec le flingue pour qu'on puisse se rendre compte. Ah oui. C'est pas le même flingue. Alors là, tu vas voir que c'est pas le même flingue tout de suite. Ouais, c'est plus ce que j'ai vu quand même. Après, pa, 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 pa. Et puis là encore, là, ça se voit pas trop parce qu'eux, ils sont assez résistants. Les gens sur les marines de base, tu as des membres directs. On n'a pas vu, mais aussi quand tu tires, tu as les douilles de... Et puis là, avec le double shotgun, ça traverse. Donc regarde, tu les alignes les deux. Et après, tu fais... Oui, tu les shoots. Effectivement, ouais. T'as quoi d'autre ? Tiens, c'est bon. T'as quoi d'autre comme armes, du coup ? Attends, hop, je vais avec son compte. Vas-y. Hop. Donc, t'as le minigun dans le mat. On l'a déjà vu, ouais. Voilà. T'as le lance-roquette qui est bien badass aussi. Ouais. C'est le lance-roquette. Voilà. Donc ça classique. Ensuite, le BFG que là, j'ai pas. Et t'as ça. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est le truc des... Mais c'est là ce qu'il me semble des squelettes, là. Des squelettes, ouais. Des revenants. En fait, les revenants, quand tu tues, tu peux récupérer leur arme. Ah, c'est bien. Et du coup, tu récupères leur arme. Et en fait, t'as ça. Donc, t'as l'arme des revenants que tu récupères sur leur cadavre. C'est pas l'ensemble. Donc, tu l'utilises pas trop parce que t'as pas trop l'habitude, mais là c'est badass. Et t'as les manques, cubus, donc qui sont les gros mecs avec les lance-roquettes. Et en fait, de près, ils ont une nouvelle arme. C'est Mike Laga, parce qu'on va reparler des ennemis, ils ont plein de nouvelles armes. Et cette nouvelle arme, c'est le lance-flammes. Et en fait, tu peux le récupérer. Et c'est ça. Donc là, t'as un putain de lance-flammes. Et ça brûle. Et en fait, les ennemis, ils brûlent. Après, ils meurent en brûlant. Et toi, si tu vas dans le feu, tu brûles aussi, etc. Et tu regardes, t'as plein d'animations de mort. Genre, par exemple, les mecs meurent brûlés et tout. Donc, t'as vraiment tout un travail au niveau des animations et tout. C'est vraiment ce qui fait aussi la... Au-delà des textures un peu améliorées et tout, c'est vraiment les animations. C'est vraiment ça qui est clairement... Au niveau du travail sur la place... Même le décor. On a jamais vu le décor aussi stylé en Doom. Ce que je voulais vous montrer, c'est clairement ça. Ça s'appelle la chambre des lords de l'enfer, ce niveau. Et donc, t'arrives et là... Alors, je ne sais pas si on peut écouter un petit peu l'ambiance. Nous, on n'entendra rien, mais... On sent vraiment l'ambiance. Tu ressens vraiment l'ambiance. En fait, plus t'avances dans les enfers, plus tu sens vraiment que ça te pèse, en fait. Plus tu vas voir, il y a de moins en moins de marine. Il y a de moins en moins... Tu es de plus en plus seul. Et là, t'arrives... Et là, tu vois, t'as les chandeliers, les machins, les trucs. Et là, derrière cette porte, t'as une putain de salle de banquet avec tous les lords de l'enfer. Donc, je voulais s'imaginer le... C'est quoi les lords de l'enfer ? Tu peux me montrer, tu veux... De quoi ? Non, j'arriverai pas jusque là, je pense, parce que le niveau est super chaud. On peut essayer, mais... C'est stylé, un dit comme ça, ça donne envie. Mais c'est ça, tu vois. Et genre, derrière, avec le lord de l'enfer, ceux qui connaissent Doom savent très bien qui c'est le lord de l'enfer. D'accord, ouais. C'est le boss de fin, quoi, non ? Et... Non, bah, c'est le gros démon de Doom, quoi. Moi, c'est le super démon, moi, c'est ça. Lui, il l'a perdu. Ouais, les gars. Et du coup, au niveau de... Donc, on va parler vraiment des nouveautés un peu de ce brutal Doom. Donc, est-ce que tu peux un peu m'aider de ma liste ? Parce qu'il y a énormément de trucs et si tu notes pas, c'est... Ouais, bah, je sais. Donc, on a vu toutes les animations de morts, tout ce qui est démembrement, etc. Les ennemis, ils ont aussi beaucoup de nouvelles attaques. Donc, on l'a vu, les Ims, donc les mecs que je viens de shooter, là. Alors, il y a des pièges aussi. Genre, par exemple, regarde-là. Ah, ça, c'est un repris de Doom 64. Et en fait, il y en a plein. Enfin, plein. Il y en a pas mal de pièges, beaucoup plus que dans les Halls Doom. Et c'est assez badass, parce qu'en fait, tu es obligé de mourir la première fois que tu les vois, quoi. Il y a un truc juste qu'on n'a pas dit. Je crois que c'est totalement gratuit aussi. De quoi ? Oui, bah oui. Du coup, vu que c'est un mode, forcément, c'est gratuit. Bah non, il y a des modes qui sont payants. Il faudra qu'ils deviennent payants par la suite, tu vois. Ouais, mais... Ouais, enfin, dans ce cas-là, ça devient des jeux à part entière. Et ils sont vendus sur Steam, etc. La philosophie du mode, à la base, c'est gratos. Et celui-là, à la base, c'est un mode et il a évolué en jeu quand même. Mais il reste un mode malgré tout. C'est pour ça que ça avait autant fait gueuler les gens quand on avait dit les modes se deviennent payants sur Steam. Parce que la philosophie, à la base du mode, c'est que ça soit gratuit, quoi. Finalement, ça n'a pas trop pris, cette histoire, d'ailleurs. Bah... T'as pas parlé trop des... Mais en fait, t'as plusieurs... Enfin, un truc de gameplay différent, tu peux sauter. Oui. Et tu peux sauter et t'en as besoin. Et tu peux t'accroupir aussi. Pourquoi moi j'aime moins les niveaux à San Francisco ? C'est parce que ça va être des niveaux qui sont très verticaux, comme dans Doom 2, en fait. Parce que t'as les buildings, etc. Donc il va falloir utiliser les buildings. Tu sautes un peu ? Tu sautes pas très haut. Tu sautes pas très haut, mais en fait, ça te permet... On l'a pas dit, mais la vitesse de jeu, quoi. La vitesse de jeu. Bon, en fait, c'est... En fait, t'es en run... T'es en... Non, non seulement t'es en run tout le temps et j'ai l'impression que ça va vachement plus vite, quoi. J'ai l'impression que ça va plus vite, quoi. J'ai l'impression que ça va plus vite aussi. avec le Doom Anjay, et en fait, ça va moins vite. Donc en fait, dans ce set de niveau-là, tu vas à une vitesse, tu t'y habitues vite. T'es pas en tout temps, t'as une progression très rapide alors que... Oui, mais en fait, c'est une option que tu déclenches. C'est-à-dire que c'est... Qui s'appelle... Et qui s'appelle toujours courir, quoi. En gros, c'est... En fait, si t'appuisses sur la touche de sprint habituel, en fait, tu marches normalement. Appuisses sur la route. D'accord. Si t'appuisses sur la touche de sprint, normalement, tu peux pas s'habiter de temps mal, quoi. Ouais, 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 ouais. J'ai pas trop besoin, forcément. Parce qu'en fait, c'est l'inverse de... Enfin, quand tu fais toujours courir dans les Doom, c'est... En gros, c'est comme si t'en caps lock, quoi. Il y avait juste un truc aussi qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en parlant des décors tout à l'heure, mais aussi, c'est assez destructible. Plus destructible que dans les anciens. Oui, il y a quelques décors destructibles. Alors, dans les anciens, c'était juste pas destructible. Et là, bon, c'est pas Fly, hein. Bah, ici, il y avait des photos qui se posaient. Oui, voilà, il y a des chaises, il y a des trucs. Un petit morceau de corps. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça, regarde, en fait, tout ça, genre, quand tu vois tous les sprites, tous les machins et tout, c'est... Et dans les explosions de sang, en fait, il y a plein de trucs à régler dans les options. Si tu veux dans les options, tu peux régler genre, tu peux avoir que des sprites en sang, mais tu peux aussi avoir des explosures. Les sprites aussi, parce que... Bah, les sprites, en gros, c'est de la texture en 2D, quoi. C'est tout simplement. Et donc, tu peux choisir dans les options, si tu veux, ton sang, il sort juste en spray, ou s'il y a aussi des particules, etc. Dans les options, vas-y, montre un peu les options, deux secondes. Ouais, c'est fou. Pour... il y a énormément de trucs à... C'est dur, en putain, tu comprends. Ouais, non, et puis, attends, quand tu vas dans Player... C'est autre chose, encore, quand tu vas dans Gameplay Options, tu peux y passer ta vie, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Alors, le jeu te met dans... Vas-y, maintenant, t'as l'option, passe en mode moderne. Attends, je vais passer en mode moderne, enfin, en New Game, tu peux pas. Au hasard. Ah oui, d'accord. Bah, GSI, j'ai... Au hasard, c'était en français. D'accord. Oui, au hasard, c'est marqué en français. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, mais le jeu, il est partiellement traduit en français. Parcèlement, ouais, d'accord. Enfin, pas les modes de jeu, etc. Genre, il est marqué New Game, machin, etc. Ouais. Et en fait, genre, si tu veux quitter, quand tu veux quitter, etc., ils te proposent de quitter en français, quoi. Donc là, c'est le mode moderne. Donc là, c'est le mode moderne. Ouais, donc du coup, l'arme de base, ce n'est plus un petit pistolet, c'est une mitrailleuse. Oui, c'est ça. Je sais pas trop ce que c'est, c'est un fusil d'assaut, quoi. C'est un fusil d'assaut. C'est un vrai fusil d'assaut. Avec une mire et tout, tu peux pas zoomer. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, si, 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 tu peux zoomer, appuyer sur la touche droite. Putain ! D'accord. Non, non, mais... Et en fait, voilà, c'est ça, c'est vraiment en mode... Donc en fait, le mode moderne, c'est de faire en mode moderne FPS, mais doom. Et donc en fait, c'est-à-dire que tu recharges, tu as un nombre, tu vois, en bas à droite, on voit, t'as le décompte des balles, et t'as le chargeur. Et t'appuies sur la touche, t'appuies sur la touche, tu relodes, quoi, et tu relodes. Et dès que tu trouves une deuxième arme, après, tu peux avoir deux armes et tout. T'as vu qu'il y a des trucs qui sont vraiment stylés. Et quand tu as deux armes, donc quand tu as les deux mitrailleuses, tu as retardé, je pense. Je pense que tu l'auras bientôt, et en fait, tu l'auras une dans chaque mois, et du coup, tu tires avec la touche gauche et la touche droite. Tu peux aussi avoir deux plasmagun. Toutes tes armes en double ? Toutes tes armes en double ? Non, pas toutes les armes. Juste le plasmagun et la mitraillette. C'est encore mode moderne, c'est aussi en classique. Que si t'es en mode moderne. Et t'as pas cette arme, là, de toute façon, déjà. Et en fait, le plasmagun, il a une... Donc là, tu vois, tu peux te baisser comme ça. Et en fait, ça peut te servir pour trouver des secrets et tout. D'accord. Et t'as que d'autres, du coup, comme armes ? En fait, t'as juste des tirs secondaires, quoi. En fait, appuie sur E, là. Donc quoi ? Appuie sur E, non, R alors. Non, A. Alors, c'est... Je sais pas, non, pour kicker. Ouais, pour kicker, ouais. Oh la vache, mais d'accord. En gros, tu... Ça, c'est qu'en mode moderne. Ça, c'est... En fait, tu peux le faire avec quand t'es... J'y shoot le lit. En fait, tu peux le faire en mode classique, mais que quand t'es... Que quand t'as les points ou que t'es en tronçonneuse, quoi. Donc, en gros, si t'as les trop en haut, si t'as en arme de points, tu peux le faire. Et du coup, l'arme de points reste la même, aussi, le pistolet ? Ouais, euh... Non, c'est ça, t'as pas de pistolet, en fait. Non, non, c'est remplacé par la mitrailleuse. Donc, en fait, t'as pas un nombre d'armes équivalent. Après, après, c'est super cool. Moi, j'ai fait tout le jeu en classique. En fait, je t'ai dit, je fais le premier monde en classique, le deuxième en moderne, etc. Le truc, c'est que, bah, c'est intelligent. Enfin, ça... En fait, en fait, maintenant, si tu commences ta partie, t'es plus obligé, comme dans les anciens Doom, de commencer au niveau 20 et d'être Z, en fait. Ah oui, d'accord. Bah, que dans Doom 1, en fait, c'était juste dans celui-là que ça changeait. Euh, pas dans Doom... Ah ouais, non, c'était que dans Doom 1. Bah, dans Doom 1, en fait, c'était ça, tu gardais pas ta progression, quoi. Dans Doom 1, chaque fois que tu allais dans un nouveau monde, tu recommences à 0 avec 0 balles, 0 armes, etc. Et là, du coup, t'as une progression, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu peux commencer directement en monde 2, si tu veux. Euh, ouais, ouais, tu peux commencer en monde 2, et dans ce cas-là... C'est un mode, tu restes comme très très libre de ce que tu veux faire, quoi. Donc, du coup, on a parlé de beaucoup d'exécutions violentes, etc., mais aussi des silent takedowns, c'est-à-dire des takedowns silencieux. Oui, bah là, c'est typiquement le mec, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure au... Putain, je vois. Eux, ils ont des... Eux, ils ont des filles de chevaux, aussi. Ils ont aussi des attaques qui viennent de Doom 3. Quand ils sautent dessus, là, c'est une attaque de Doom 3. Bah, en fait, ils ont plein de nouvelles attaques, tu vois, j'en avais commencé à en parler vite fait après. Bon, juste pour essayer une takedown, en gros, c'est quand un ennemi t'as pas repéré, en gros, tu le kick comme ça, ou alors avec tes poings, et en gros, ça le défonce, quoi, tout simplement. C'est alors que, mais ça, par contre, tu peux l'avoir, pareil, en classique mode, mais c'est uniquement... Regarde, regarde, tu as trouvé. Et alors, t'as des finish move avec tes poings, dans Brutale Doom, mais que quand t'es en mode Berserk, tu sais, le mode Berserk qui servait à rien. Ah bon, c'est comment Berserk ? Ouais, ouais, c'est qu'en mode Berserk, le finish move, mais du coup, et... C'est du coup, tu peux... Parce que la seule fois où je l'ai fait, j'étais en mode Berserk, alors du coup. Oui. Et bah, du coup, sûrement, ouais. Et donc, voilà, eux, ils ont des finish move et tout, aussi, et donc voilà, tu as eu. En fait, les ennemis sont vachement plus intelligents. Ils ont une IA qui a été largement améliorée. Et ils ont tous des attaques, donc ils vont plus vite. Ils te cherchent, en plus. Ils te cherchent. Genre, ils montent les escaroles pour nous trouver, etc. C'est ça. Leur vie, elle a été retravaillée, en quelque sorte, dans le sens où... Dans le sens où, bah, genre, les têtes de mort, par exemple, qui mettait 10 ans à mourir, elles sont plus intelligentes, mais elles mettent vachement moins de temps à mourir. C'est vraiment un travail qui fait que c'est... Le jeu est toujours ultra jouissif et, en fait, jamais frustrant, quoi. Parce que même les monstres ultra badass, quand tu les rencontres, et bah, en fait, ils font pas long feu, parce que si tu les headshots, bah, ça va assez vite, quoi. Tu prends le minigun et tu les... On t'a dit qu'ils étaient plus intelligents, certains ennemis. Est-ce qu'ils ont touché un peu aussi à l'intelligence artificielle des ennemis, ou alors ça reste vraiment au genre Doom basique ? Bah non, bah, c'est ça, c'est les ennemis, quoi. Ils sont vachement... Ils ont aussi amélioré l'IA. Enfin, l'IA, pardon, le sergent Mark IV, le développeur. Ouais, 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 tout l'IA, c'est ce que l'IA de tous les ennemis est carrément grandement amélioré. Et est-ce qu'il y a des nouveaux ennemis ? Il y a un nouveau type d'ennemis. Alors, il y a des boss. Parce que moi, c'est ce que j'aurais voulu voir aussi, tu as dans l'ajustement de Doom. Et clairement, le boss de la première partie, donc sur Mars, ultra vénère. Genre dur, tu veux dire ? Ouais, ouais, ultra dur. Ok, j'ai cheaté pour le battre. J'ai cheaté pour battre tous les boss de jeu. Ok, alors en fait... Tu l'as joué en mode normal, enfin Doom normal. J'ai joué en mode normal et en mode impossible, c'est hyper... Je parlais pas d'un niveau de difficulté, je parlais juste au niveau de classique. Ah oui, en mode classique. Je pense que c'est forcément un peu plus dur. Ouais, peut-être que c'est plus... Si tu peux viser, en fait, moi, ce que j'ai trouvé, enfin, j'ai essayé les deux. J'ai pas fini le jeu de tout, j'ai à peine commencé, mais je veux dire... Pour viser, c'est vachement pratique quand les amis sont de loin et qu'ils te sont un peu vénères. Si tu peux faire un chat de loin, ça peut être pratique quand même. Ça peut être pratique, et puis il n'y a rien que le fait d'avoir deux armes, une arme dans chaque main, je veux dire. Oui, oui, clairement. Ça, c'est l'ambiance qui rappelle beaucoup... Bah oui, c'est vrai qu'il y a tellement évident qu'on l'a pas dit, il y a une petite verticalité dans la visée. Ça, juste pour montrer comment... Voilà, donc la verticalité qui, du coup... Ça fait beaucoup penser à Plutonia, le mode de Final Doom. Ah ouais. Et là, c'est quand t'as atterri dans la banlieue de San Francisco. Là, je suis allé dans un endroit où c'est calme pour montrer la fameuse console. Donc voilà, comment tu cheat ? Tu fais Summon, Marine, Chain, Gun. Pod. Tu en mets plusieurs. Tu en mets plusieurs doigts. Plusieurs doigts. Et voilà, et t'as des potes. D'accord. Et des potes qui sont bien vénères. Et qui te suivent. Et qui te suivent. Et en fait, s'ils n'arrivent pas à te suivre, ils se téléportent. Donc après, ils te retrouvent, etc. Et ça, c'est ça qui, pour moi, c'est vraiment... En fait, généralement, ils sont prisonniers et tu les délivres. Et après, ils te suivent. Et en fait, ils peuvent mourir. Et du coup, en fait, t'as l'impression qu'eux, ils te protègent et toi, tu les protèges. Et du coup, tu développes une fraternité avec tes marines et tout. Et ça, c'est hyper stylé. Non, mais ça, c'est vraiment... Tu pars vraiment à la guerre, quoi. C'est vraiment hyper stylé. Parce que moi, quand j'avais un mari qui mourait, je chargeais ma partie. J'étais là, non, je te protégerais et tout. Et vu qu'ils ont une barre de vie, au bout d'un moment, ils finissent par mourir, tu vois. Donc, c'est trop triste et voilà. Et donc, en fait, en gros... C'est tes frères d'armes, quoi. C'est du tes frères d'armes, vraiment, tes compagnons de guerre. Tant qu'on est sur cette ambiance-là, je vais vous faire écouter un peu. On va fermer notre gueule et on va écouter qui ne sont pas très gentils. On se croirait vraiment dans Spec Ops The Line. Ouais, grave. Exactement, ouais. Avec plus de sang et moins d'arabe. C'est exactement ça. Mais plus de zombies, ce qu'on y gagne. Voilà. En fait, je vais faire cette petite partie sur la musique parce que je voulais aller dans ce niveau-là. Parce que c'est un niveau que je voulais montrer et au début, il y a la musique que je voulais montrer. Evidemment, parce que du coup, tout a été retravaillé, dont les musiques. Dont cette musique qui est une reprise de la track de Doom 2 qui s'appelle In Sandys City. Et... Voilà. Lol. Et... T'es content. C'est ça. Et elle est ouf. Elle est vraiment monstrueuse. Moi, franchement, ça m'arrivait de changer le niveau et juste d'écouter la musique. Donc, les musiques, globalement, sont cool. Il y a celle-là qui est vraiment ultime. D'autres qui sont vraiment top, qui sont vraiment super sympa. Allez, il faut qu'on enchaîne. Il y a... Généralement, elles sont super sympas. En fait, ce qui est super bien, c'est que voilà, comme on l'a dit, des fois, c'est juste une petite musique d'ambiance. Et des fois, t'es comme ça vraiment à fond. Là, t'arrives à San Francisco. Tu vas... Je reconnais rien de San Francisco. Non mais non, parce que là, t'es dans la banlieue encore. T'es déjà vu ? Bien sûr. Non mais là, t'es dans la banlieue de San Francisco. T'arrives et il y a l'enfer qui a envahi Mars, bordel. Alors là, ton but... Qui a envahi la terre du coup. Oui, qui a envahi la terre. Donc là, ton but, c'est d'aller défoncer Mars. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu qui a travaillé sur cette vidéo ? Sur la musique ? Alors, en fait, c'est l'auteur du WAD, Sergent Marc Faure. Il cite beaucoup de compétiteurs. Alors, on ne sait pas exactement qui a... Tu peux le prendre pour elle, là ? Oui, tu peux le prendre. Il ne dit pas qui a composé quoi. Il ne dit pas s'il a repris des morceaux d'eux ou s'ils ont composé exprès. En gros, il y a Dirge, Sonic Mayhem, Andrew Hultz, Neurological, Aubrey Hodges, B-Comics et Archetypes. Et il y a surtout Train 13 Nord. Moi, ça m'a frappé qu'il y a Train 13 Nord, parce que ce mec, ce n'est pas n'importe qui. Les autres, je ne les connais pas. Ce n'est pas n'importe qui, non plus. Mais Train 13 Nord, c'est... Est-ce que les autres, c'est vraiment n'importe qui ? Train 13 Nord, en fait, c'est le lead du groupe Nine Inch Nails, qui est un groupe de rock très, très connu. Un groupe ? Non, pas du tout. Nine Inch Nails ? Non, bref. Nine Inch Nails, c'est que des mots anglais. Nine... Nine... Pousse... Les... Les espergons. Y'en a qui racontent tout ça. Et non, du coup... Un neuf, ton son d'escargot. Et ce mec, ce n'est pas n'importe qui, donc il a ce groupe-là qui est très connu, et c'est le compositeur officiel de David Fincher depuis 4 films. Ok. Et surtout, il a fait la BO de Quake, et il a dit de faire la démo et tout le sound design Doom 3 avant que ce soit annulé. Enfin, pas Doom 3, mais en... La collaboration a été annulée. D'accord. Et donc, voilà. Et du coup, apparemment, il y a des morceaux de Train 13 Nord dedans, alors je ne sais pas... Qui sera frappé après, ouais. Si... Qui l'a composé exprès, que j'aime beaucoup, et... Ça sort quand même de faire revenir des... Enfin, faire venir même des gros artistes, des vrais artistes pour développer l'OSTO originale pour un mode, quoi. C'est clair. C'est quand même un concept. Et comme dit, alors, tous les morceaux ne sont pas ouf, il y a un morceau par niveau, en gros. Donc, des fois, ça finit un peu par boucler quand le niveau est long. Ouais. Et certaines ne sont pas monstrueuses, mais par contre, voilà, celles que j'ai montré tout à l'heure... Écoutez. Et celles que je vous ai fait écouter... Ouais, c'est cool, quoi. Il y a un truc tout simple qu'on n'a pas dit, mais c'est que... Alors, c'est pas... On va dire... Le HUD est différent. Alors, il peut être... On peut remettre le même HUD HUD que d'habitude, mais en tout cas, là, il est différent. On n'a plus la taille du Doomguy habitué, mais tu peux la remettre. C'est-à-dire que pour ça, il faut que tu dézoomes la taille de l'écran. Ah ouais ? Genre, si tu enlèves la taille de l'écran, parce que là, on est à 11, en gros, et si tu remets à 10, t'as le Doomguy qu'il n'y a pas. Ah oui, oui. Putain, c'est vrai que oui, effectivement. Parce que là, du coup, là, la vie, elle est à gauche, et les balles sont à droite. Rien à voir avec ça. C'est vrai que c'est un peu plus moderne, j'avais pas trop fait gaffe, mais... Ah, je suis des Doom... Enfin, pas du tout, je suis des Doom. Non, 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 pas trop, non. Non, effectivement. Donc voilà, c'était un truc qui... Tu vois, c'est un Francisco qui est loin, là, t'arrives, là. Non, je t'en connais toujours pas bien. Du coup, en fait, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais il n'y a pas que ce setup de niveau avec ce brutal Doom. On peut jouer aux anciens Doom, n'importe quel ancien Doom. C'est vraiment. Bon, je crois pas Doom 64, mais tous les Doom sur PC. Regardissime. C'est mignon, la chaîne alimentaire. Tous les Doom sur PC, à condition de les posséder sur Steam ou ailleurs. Bah, il faut le WAD, en fait. Et en fait, voilà, le WAD, tu le trouves dans le WAD, tu le trouves dans le... dans le fichier du jeu, quoi. Et donc, du coup, pour ça, il faut que tu mettes le WAD du W1 à Doom 2, ou Final Doom, tout ce que tu veux. Ouais. Tu les mets dans le Starter Park, là, et il faut virer, par contre, le WAD du WAD de start-up. Parce que sinon, le start-up se lance par défaut. Donc, il y a quand même un petit peu de bidouille à faire. Mais c'est très léger. Franchement, c'est vraiment le minimum de la bidouille. C'est vraiment bidon. Il faut juste savoir. Si vous voulez lancer les anciens Doom, il faut mettre WAD dans le fichier du jeu et virer le WAD de... Du coup, si j'ai bien compris, tu peux jouer aux anciens Doom comme ça. Ouais, ouais. C'est vachement bon. Bah, à la base, c'était juste ça, d'ailleurs, parce que là, je vous montre l'essai de nouveau, mais il est sorti le 31 décembre 2015, et le mode est opérationnel depuis 2012, tu vois. D'accord. Bah, c'est génial. Attends, c'est vraiment bien, ça. Parce qu'avant... Donc, en gros, c'est des niveaux qui vous ont fait péter un cap comme moi, par exemple, Plutonia de Final Doom qui m'a mis une misère incroyable parce que c'est vraiment un WAD qui avait été pensé pour les fans d'artcore de Doom. Parce que je ne suis... Enfin, j'aime bien Doom, mais je ne suis pas doué à Doom, on va dire. Et là, c'est l'occasion de prendre sa revanche avec de... Oui. Avec de capacités... Décuplées. Mais ça reste très difficile, ça. Enfin... Pour ça. Mais voilà. Si vous voulez refaire les Doom après des années et des années de passant à avoir joué... C'est vraiment... Et vous vous amusez de vous au-dessus. Et bien, vous pouvez très bien recharger tous ces niveaux-là et les refaire. Par contre, il faut savoir qu'une fois que tu as joué à Brutal Doom, c'est difficile de repasser au Doom normal parce que... C'est clair, c'est clair. Parce que franchement, tu t'habitues à ce truc-là, quoi. C'est un truc de dingue. Il y a beaucoup, justement, dans l'endroit de San Francisco, il y a beaucoup de phases de plateforme. Là, en plus, c'est galère parce qu'on joue loin de l'écran. Il y a peut-être juste sur le clavier de mon laptop, sur la même télé et tout. C'est galère. Oui, mais de base, c'est quand même pas très... Mais de base, c'est pas fait pour ça. Et franchement, il y a des moments, c'est chiant. Donc là, pour réussir ce passage, franchement, en vrai, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sauvegardé à chaque truc ou normalement puisque franchement, c'est chiant. C'est pas... C'est pas si dur, putain. C'est pas si dur, putain. C'est pas si dur. C'est pas si dur. Tu vois, quand tu récupères la clé, là, c'est des chaînes les enfers. D'accord, ok. Ah, bien. Oui, il y a des petits scripts à la manière de doucement faire. Ah oui, il y en a plein de scripts de pièges, de trucs. En fait, le nombre de pièges, de faux, tu te fais avoir... T'as une porte exit, tu te dis putain, tu sauvegardes pas parce que du coup, tu penses que tu as fini le niveau et en fait, tu te rends compte juste après que, en fait, derrière le truc, t'as 3 L Knight qui t'attendent et tu te fais défoncer. En fait, voilà, tu as j'entends ta l'épée. Donc voilà, tu parles un peu de la difficulté. Ça permet de rebondir sur le fait qu'il y a de nouveaux modes de difficulté. Oui, oui. C'est-à-dire le Power Fantasy et le mode réalisme. C'est ça. Power Fantasy, c'est un mode très, très facile, en gros. Ouais, en gros, c'est un mode très, très facile et tout très facile dans lequel j'arrivais quand même pas à battre le boss, finalement. Et la difficulté, le jeu est très, très, très dur. Vraiment. Enfin, ça dépend. Autant les niveaux comme ça, franchement, ça passe plutôt bien. Tu joues en Arc of Plenty ? Oui, je joue en mode en balle, ouais. Tu montres aussi le coup des doubles mitraillettes, là. Ouais, il faut le garder, ouais. Ouais, je pense. Mais là, il a... Parce que c'est quand même original, quoi. Mais vas-y, quoi, je te... Non, non, vas-y, vas-y. Non, non. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, mais on disait quoi ? Juste la difficulté, le jeu est très difficile. Ouais, ouais, ouais. Le jeu est vraiment super dur. Donc, comme je le disais, j'ai vraiment galéré donc les trois boss. Donc, il y a un boss à San Francisco. En fait, il y a quatre boss. Il y a un boss à la fin de San Francisco. Donc, deux boss à San Francisco, un sur Mars, un final. Vraiment, ils sont super durs. En fait, c'était pas dans les bonnes dispositions pour les battre. S'il y en a un que j'ai battu tranquillou de seul, celui de la fin de San Francisco. Les autres, généralement, j'ai Summon des Marines pour m'aider parce que... Ouais, parce que ça aide. Voilà. Oui, de quoi ? Putain, je m'attends pas en fantasy. Ouais, non, parce qu'ils sont ultra menaces et que c'est facile avec eux. Mais voilà, sinon, le jeu est vraiment super dur. Le boss final, franchement, si t'as pas... Il y a un exploit, un endroit où tu peux te cacher, où il t'atteint pas vraiment. Sinon, franchement, même sur Internet, ils le battent comme ça. Je sais pas s'il est vraiment faisable. En fait, le mec, il te one-shot même quand t'as 200 d'armure, 200 de vies. Il te one-shot. Oui, ouais. Il te one-shot. Et... Donc, c'est vraiment... Il est vraiment ultra violent. Mais tu vois, même en Power Fantasy, si je fais de la merde, je prends très bien de chercher. Donc, c'est pas non plus très très facile. Et l'autre, c'est un mode réaliste. où tu prends des dégâts réels, quoi. En une belle t'es mort, je me souviens. Ouais, je sais pas. J'ai pas essayé, mais... Je sais pas, mais... Bah déjà, les modes... Violence, nightmare, ultra-violence et nightmare, etc. C'est déjà violent, donc... Ah, c'est encore plus inhumain. Donc là, c'est... Je sais pas... Pire que cauchemar, le réaliste. Ça, c'est un peu triste, quand même. Comme philosophie. C'est grave. C'est la même chose dans Call of Duty. Bah, le mec, en même temps, il pousse au suicide. Alors, à partir de là... C'est le mode vétéran, c'est... Et du coup... Call of, quoi, c'est bien. Donc voilà, il y a plein de démembrements, etc. Il faut savoir qu'un détail de développement... Ouais. Il faut dire que ce mode a été approuvé par John Romero au cours d'une conférence qui a donné ça dans un truc IGN, machin. Donc John Romero, le créateur de Doom, a carrément dit que... Enfin, il avait approuvé ce truc-là, que c'était un truc de fou et qu'il adorait, quoi. Il a même dit que s'il avait sorti ce jeu-là tel quel à l'époque, il aurait défoncé l'industrie du jeu vidéo, quoi. Bah ouais, et puis de toute façon, il a déjà défoncé l'industrie du jeu vidéo avec Doom, alors... Et ça permet de dire un truc que je pense au sujet de Brutal Doom, et... Enfin, je pense que c'est juste, mais je trouve que c'est... Le mec humble. C'est ça. Non, mais pour moi, ce jeu, ce qu'il a réussi à faire, c'est retranscrire le feeling qu'ont eu les joueurs de 93 sur Doom, mais en 2015, tu vois. Ouais, j'avoue ça. Et genre, du coup... Genre, là, quand tu joues à ce Brutal Doom, tu t'éclates en mode... C'est ultra vénère, c'est hardcore, tu te défoules et c'est génial. Et... Enfin, moi, du peu qu'il est joué, il y a une adrénaline qui se dégage, mais un truc de dingue, tu vois. Et à mon avis, et à mon avis, je pense que... Enfin, ceux qui jouaient à Doom en 93 avaient ce feeling-là aussi. Et nous, qu'on y jouait, ben, Doom, on a adoré tous. Ouais, ouais. Mais on avait peut-être pas ce même feeling-là, parce que voilà, il y a 20 ans de l'industrie depuis. Mais ce Doom-là, il réussit à te refaire sentir le sentiment initial qu'avaient les joueurs de Doom. Du moins, c'est ce qu'on pense. Enfin, c'est ce qu'on pense. Ce que tu penses. Et je pense que c'est pas con. Mais du coup, c'est... Fais ton opinion. D'ailleurs, Marine... Que le prochain Doom aura un peu le même impact. Ouais, c'est... Mais là, le premier, c'est que forcément, le nouveau Doom passe après celui-là. Ça va être dur, hein. Mais ce serait vrai, du coup, qu'il se rapproche au moins du feeling celui-là, quoi. Parce qu'en fait, il y a réussi à prendre le Doom de base en le modernisant et en en faisant un truc de dingue. Mais le nouveau Doom qui sort le 13 mai 2016, ben lui, c'est un jeu moderne, quoi. Oui. Même s'il est supposé être un peu old school, ça reste un jeu moderne, hein. Alors que là, c'est... On verra, du coup, comment... On verra comment sera. On le testera, quand il sortira, peut-être. Donc, voilà. Il y a d'autres mecs qui ont bossé avec le... avec le sergent Mark, ce machin, là, pour l'aider. Il y a des gens qui l'ont aidé pour les... Sergent Mark IV. Il y a un mec qui s'appelle Doom Jedi, Scoobastis. Je pense pas que ce soit très intéressant de toucher cette idée. Mais en tout cas, il y a un truc à dire, c'est que... 3D 3D Realms, 3D Realms, qui est un studio et un leader qui avait fait à l'époque Duke Nukem 3D, qui font aussi, encore aujourd'hui, les Shadow Warriors. Donc, pas... Duke Nukem 3D, c'est juste un des jeux les plus cultes ever possible. C'est ça. Ils l'ont aidé pour les textures. Et Monolith Studio. Oui. Ils l'ont aussi aidé pour les structures. Dans Monolith Studio, c'est pas n'importe quel studio non plus. Ils ont fait... C'est pas eux qui ont fait Fear ? Si, c'est eux qui ont fait Fear. C'est ça. Et Condemned. Et Condemned, machin. Voilà. Donc, c'est des gros studios qui m'ont donné un coup de pouce parce que je pense que c'est des fans de Doom. Et ils avaient envie de voir que c'est... Oui. Je pense aussi, forcément. Mais c'est ouf d'ailleurs, d'avoir autant de sollicitations de la part des vrais professionnels, tu vois. Soit pour, comme on disait, pour l'OST ou pour des vrais développeurs. C'est... Non, et puis ça fait un buzz monstrueux. Et tu sais pourquoi quand tu le fais, quoi. Franchement, c'est vraiment monstrueux. Et au-delà de ça, quand j'ai commencé à le dire, pour moi, cet ensemble de niveaux, c'est vraiment le Doom ultime. L'expérience. Juste avant de terminer, avant de conclure sur les autres gens qui ont participé, il y a juste la Free Doom Team qui a participé, qui a fait le level design et carrément des niveaux de certains. Donc le 2, le 3, le 7, bref. Etc. Et il y a un voice acting. Donc il y a un commandant marine qui parle, un peu comme dans nos intros Doom. Oui, oui. Et c'est doublé par un mec dont l'obstot est Allo1M. Et tu les entends, en fait, les marines et tout. Dans le niveau 1, vraiment, quoi. Ouais, tu les entends. Et puis même les marines, en fait, ils te parlent. Tu vas te dire, je vais te couvrir. C'est pour ça qu'en fait, les marines, c'est pas juste des mecs qui sont avec toi, quoi. C'est genre vraiment... Tes potes, quoi. C'est vraiment tes potes. C'est vraiment, tu vis avec eux, tu les ressens tant tel quel et tout. C'est vraiment... Ouais. Donc là, j'ai pris un niveau pour conclure à un niveau où l'ambiance est phénoménale à un niveau en enfer. Où on verra. Je vous ferai écouter après quelques petits trucs sympas dans ce niveau. Mais voilà, pour conclure, Brutal Doom, c'est vrai que... Attends, il y a un petit truc à propos du démembrement parce que j'adore ça. Il y avait du démembrement post-mortem. C'est-à-dire qu'en gros, si je comprends bien, quand tu avais les cadavres par terre, tu tirais dessus et j'imagine que le corps pouvait encore sauter, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors ça, ils l'ont viré pour l'instant parce que depuis la V19, il n'y a plus. Et puis la version 19. Dommage. Et il n'y a plus parce que... C'est quoi ? C'est un physique de chasse que t'as là ? Ah non, c'est... d'accord. C'est un double chef de gamme. Ah, tu peux l'étuer. Tu l'entends. Achève-le ? Achève-le ? Achève-le, bah si, vas-y. Il souffre ! C'était ton pote ! Mais... Il fout bien le mec ! Bonjour in arms ! Tu vois-y, conclue sur ce Doom avec cette ambiance extraordinaire. Oh putain, regarde le ciel ! T'as vu ? Ohlala, j'ai kiffé ! Ah oui, c'est vraiment malade. Tu te rapproches du centre de l'enfer, vraiment quoi. C'est pas genre juste t'as une DA qui te rappelle l'enfer ou quoi. C'est vraiment, tu pénètres au centre de l'enfer et tu sens vraiment quoi. Avec tes WAD. Ah mais tu es WAD ! Exactement, c'est clairement... Putain, mais c'est beau ! Je kiffe ! Non, non, mais franchement, c'est... Donc là, tu te rapproches du bureau des enfers ? Oui, c'est ça, voilà. Mais bonjour, vous êtes bien au bureau des enfers ? Oui, alors allez chercher la carte B et la carte bleue, puis la carte... C'est la maison pour les fous, tu sais. Et voilà, et regarde, t'as les mecs qui souffrent et tout. C'est vraiment... Tu te sens vraiment en... C'est excellent. En enfer, quoi. Donc là où je t'ai coupé et que quand on s'est conclu, c'était un peu le double ultime. Et c'est juste le démembrement, en gros, ça va revenir. Sur le démembrement post-mortem, ça va revenir. Mais vu que c'était complètement buggé, il le retirait temporairement. D'accord. Bref, donc je disais, tu concluais pour dire que c'était le double ultime. Voilà, c'est ça. Le whole Doom ultime, en espérant que Doom reboot fasse une actualisation sympa. Mais en tout cas, celui-là, c'est vraiment le whole Doom parfait. Le whole Doom moderne, vraiment, avec une construction narrative d'un jeu à 2015. Et je vous propose juste d'écouter pourquoi une seconde. Personnellement, je me suis senti vachement plus mal à l'aise ici que dans pas mal de jeux d'horreur. C'est vraiment récent. Et surtout plus que dans Doom 3. Voilà, Doom 3, rip. J'ai toujours l'impression, franchement, de voir ce que tu peux faire. Avec quelques pixels et une bonne ambiance sonore. C'est clair, c'est incroyable. Franchement, c'est génial. C'est monstrueux. Et moi, j'étais là, mais vous ne pouvez plus, mais pitié, mais sortez-moi de ce niveau. Tu n'achèves pas aussi tes comptes. De quoi ? Ouais, mais tu ne peux pas forcément tous les achever. C'est l'ambiance du niveau qui est comme ça et tout. Qui a vraiment été vraiment en enfer. Et là, je vous ai montré un peu de l'enfer. Mais San Francisco, c'est la ville. Moi, ça m'a vraiment intéressé. Mais vraiment, là, c'est comme vous le disiez. C'est vraiment le... Putain, non, pas eu. C'est vraiment le Doom ultime. Putain, violence. Parce que, voilà, c'est vraiment... Non seulement, en termes de sensation, c'est le Doom ultime. Mais en plus, c'est vraiment l'expérience Doom. Tu pars de Mars, tu arrives sur Terre, tu vas en enfer. C'est Doom ultime. Franchement, vraiment. Il y a juste quelques phases de plateforme, quelques trucs qui sont moins bien. Certaines musiques qui tapent un peu plus sur les nerfs que d'autres. Donc, il faut savoir qu'il y a même un moyen de faire de la coop en ligne. Ouais, et il y a plein de gens qui... Non, mais il y a moyen. C'est efficace. Il y a des serveurs pour ça. Et ça fonctionne. Il y a plein de gens, en fait, qui font... Ça, c'est génial. Mais c'est un peu plus... Il faut bidouiller par contre. Ça, c'est un peu plus chiant à faire. C'est pour ça qu'on n'a pas essayé, nous. Mais il faut savoir que c'est possible. Et éventuellement, dans les versions qui suivront, ce sera peut-être développé plus. Parce que ce mode-là, il n'est pas terminé. C'est la V2030. C'est un V20B, mais il y aura peut-être une V45. Tu vois, donc... Et il y a plein de gens, en fait... Il y a plein de gens qui refont Brutal Doom. Enfin, Doom 1 et Doom 2 avec Brutal Doom. Mais franchement, faites ce starter pack, quoi. Faites-le vraiment. Il vaut carrément le coup. Et si vous voulez redécouvrir un Doom, quoi. Et moi, j'en avais plus que ma claque des anciens Doom et tout. Et j'ai vraiment kiffé comme pas possible. T'es en train de me donner envie à fond, là, non ? Bah, franchement, je ne suis pas du tout forcé pour le finir, quoi. Alors que voilà... Parce que c'est une redécouverte constante aussi, vu qu'ils se renouvellent constamment et tout. Donc, voilà. Donc, on se quitte là-dessus. On n'aura pas le temps de voir le plan. Bah, la note, je vais mettre un 17 sur 20. Et avant, ça dure combien d'heures, ce truc-là ? Ce niveau, je sais pas, j'ai dû mettre... Non, non, le truc-là. Oui, oui, ce truc-là. Je vais mettre entre 10 et 15 heures un Doom normal, tu vois. C'est un rapport ajoutable, non ? Oui, oui, une bonne juridité, clairement. Surtout quand c'est gratuit. Oui, c'est complètement gratuit. Vous pouvez dès maintenant, si vous avez... Non, même pas, dès maintenant, sans avoir aucun Doom, vous allez sur le site, vous le téléchargez, vous jouez à ça, quoi. Non, oui, voilà. Il faut quand même... Non, oui, parce que c'est un Starter Pack. Avant, il fallait un Starter Pack. C'est-à-dire qu'il y a quand même un WAD de Doom 2 dedans, vite fait, enfin, un truc permettant de... Ouais, mais ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu vas sur le site, tu télécharges et tu joues tout de suite. C'est un truc qui fait tourner, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, totalement gratuit. Et donc, c'est là-dessus qu'on quitte, qu'on termine cette rétrospective sur une note de 17 sur 20 pour Brutale Doom. Et on espère que cette rétrospective vous aura plu, qu'elle a été riche en surprises et découvertes pour vous et qui vous aura donné envie de tester cette saga mythique et qui, bah, encore aujourd'hui, arrive à fasciner les joueurs parce qu'il y a plein de gens qui rentrent d'une journée de cours ou de taf exténués, qui se lancent une petite partie de Brutale Doom juste pour ce Brutale Doom, juste pour se défouler, se déchaîner. Ce Brutale Doom, c'est un enseignement sur qu'est-ce qui est fun. Enfin, ils ont tout compris, quoi, les mecs, franchement. Le mec. Le mec. Et c'est ça connu, quoi. Donc, voilà, c'est pour la conclusion de notre rétrospective. Et donc, voilà. On espère, en tout cas, que ça vous aura donné envie de découvrir. Et justement, parce que c'est super fun. À la prochaine. Pour d'autres tests. Et avant au moins six mois, un an pour la prochaine rétrospective. Salut ! Salut, à bientôt ! Ciao !